Les médias français ne parlent que de ça. Le procès de ce qu'on appelle le procès des viols de Mazan, c'est au Palais de justice d'Avignon. 51 hommes sont jugés pour avoir violé une femme qui a maintenant 72 ans. Et c'est son mari qui serait derrière ces multiples viols. On en parle avec Thomas Chenel, collaborateur en France pour TVA Nouvelles. Bonjour Thomas. Bonjour Véronique, bonjour à tous. Alors on va parler d'une histoire d'horreur, le raconte-nous. Oui, effectivement, c'est terrible ce qu'il se passe en France. Depuis lundi, cet homme de 74 ans est jugé pour avoir livré sa femme qu'il avait préalablement droguée à des dizaines d'inconnus qui venaient à leur domicile conjugal pour la violer. Cette scène s'est répétée pendant 10 ans. Des scènes qui ont été filmées. Chaque viol était précisément enregistré avec le pseudonyme accordé à cet inconnu recruté sur un réseau social. Et donc le mari a organisé ça pendant des années et des années. C'est d'ailleurs un monde qui s'est effondré, a expliqué ce matin la victime puisque depuis quelques heures, elle s'exprime face à la barre. Elle explique qu'elle a été sacrifiée sur l'hôtel du vice et qu'elle est tombée des nues le jour où les policiers sont venus la voir à son domicile pour la convoquer et qu'ils lui ont montré une photo, deux photos, trois photos. Elle n'y croyait pas, elle n'en revenait pas, elle ne se reconnaissait pas sur ces photos d'elle. Elle est donc endormie, droguée préalablement par des anxiolytiques pendant que des hommes abusaient d'elle. Et donc c'est un procès hors normes qui s'est ouvert à la cour d'assises d'Avignon dans le sud de la France. Lorsque ces 51 hommes, eh bien, comparaissent, eux, pour la plupart, nient l'intention d'avoir voulu violer cette femme. Ils expliquent pour la plupart qu'ils pensaient participer à un scénario libertin organisé par le mari. Mais pour l'instant, eh bien, les premiers éléments de l'enquête qui ont été dévoilés montrent que le mari était particulièrement clair dans les messages qu'il leur envoyait sur ce site de rencontre en parlant de ses somnifères, en parlant du fait qu'il fallait arriver sans tabac, sans odeur de parfum non plus, se déshabiller dans la cuisine. Ils ne pouvaient pas, eh bien, ne pas savoir que la femme était droguée. Ah, c'est terrible, Thomas. Et est-ce qu'on sait pourquoi ou comment les policiers ont trouvé cette histoire? Oui, effectivement. Tout est parti, eh bien, de la simple vigilance d'un surveillant de supermarché à Carpentras, non loin d'Avignon. Il observe cet homme qui avait 67 ans à l'époque, qui avait l'air d'un bon papy. C'est en tout cas ce que lui avait expliqué un bon papy qui a été attrapé en train de filmer sous les jupes de trois clientes. Ce surveillant décide, eh bien, d'interpeller l'homme de 67 ans. Il l'appelle la police et la police, en fouillant dans le téléphone du suspect, va découvrir des photos compromettantes d'une femme en petite tenue qui n'a pas l'air dans une position naturelle. Et ils vont découvrir les messages échangés avec, eh bien, les suspects, des messages qui sont sans équivoque quant au fait que cet homme livrait sa femme pour des scénarios de viol sordides. Et donc, ils vont convoquer, eh bien, cet homme de 67 ans qui, petit à petit, va tout expliquer, tout en essayant de dissimuler des preuves. Il va supprimer des photographies. Il va prévenir certains accusés qui sont revenus plusieurs fois à violer sa femme. Mais voilà, grâce à la vigilance de ce simple surveillant de supermarché, eh bien, c'est tout un système qui s'est effondré. Et surtout, c'est la levée du voile, puisque ces hommes, eh bien, ils ont entre 24 et 74 ans. Ils sont pompiers, fonctionnaires, employés de banque. Ils sont pour la plupart mariés, voire ont des enfants. Donc, c'est vraiment une affaire glaçante qui se déroule chaque jour un peu plus. Et c'est quand même inédit. Ou en tout cas, explique-nous comment ça fonctionne. C'est donc un procès contre ce suspect, ce mari, mais aussi tous ces hommes-là. C'est le même procès. C'est le même procès. Ils comparaissent tous pour des accusations différentes, de viol à viol aggravé avec récidive, voire certains pour des possessions d'images pédopornographiques. Mais ils comparaissent tous. Et ce matin, d'ailleurs, on a pu voir cette image de cette femme qui comparaissait et qui répondait aux questions de la présidente du tribunal, avec derrière elle, eh bien, les 50 accusés qu'elle rencontrait pour la première fois, qu'elle voyait pour la première fois. Tous vont donc rester devant le tribunal pendant les trois prochains mois. Mais c'est un procès complètement hors norme. Et là, la victime a voulu, a tenu à ce que le huis clos ne soit pas prononcé et que les caméras puissent filmer ces échanges, que les journalistes puissent assister au procès et puissent éventuellement partager l'histoire de ces accusés. Elle voulait que la honte ne retombe pas sur elle, mais sur les 51 accusés. Et elle a des enfants. Elle a effectivement trois enfants, des filles qui sont présentes depuis le début dans le box des victimes. Elles se sont constituées partie civile. L'une des trois filles, d'ailleurs, des photos d'elles quasiment dénudées ont été retrouvées sur l'ordinateur du père. Donc, on les a vues sortir plusieurs fois pendant la lecture, le récit des faits qui ont été reprochés. Eh bien, certaines, au bord du malaise, ont dû sortir de la cour d'audience pour reprendre un petit peu leurs esprits. Mais voilà, c'est une famille particulièrement déchirée qui est comparée aujourd'hui et qui a vu tout son monde s'effondrer. Merci beaucoup, Thomas. À bientôt. Merci, Véronique. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada